incroyable allez salut à tous les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de let's trick enfin enfin du let's trick alors oui c'est bon je suis en qwerty voici la sid est ce que tout est bon j'enregistre tous enregistre écoutez tout a l'air de bien se passer alors voilà un après comment comment faire oui voilà c'était soit je me prenais le oula c'est quoi c'est la guerre c'est soit je me prenais le champion soit je m'en prenais un normal je vais me je prends un attaqué dans les dents qu'est ce que je voulais dire bon voilà 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 c'est une belle entrée en matière je trouve pour ce que je voulais dire c'est à dire que il n'y avait pas eu de let's trick pendant deux semaines vu que j'étais en vacances et que donc ça faisait deux semaines que je n'avais pas joué à isaac et que forcément je dis pas que voilà je dis pas que tout se perd mais on va dire qu'au bout d'un moment voilà deux semaines sans toucher le clavier c'est pas toujours ça et bien non visiblement ce n'est même absolument pas ça du coup bon du coup déçu aïe non calmez vous c'est bon j'ai compris du coup ouais bon ben super ok go tout recommencer depuis le début bon quoi que quoi un streak à deux sans déconner sans déconner really mais bon je suis absolument ravie c'est un petit peu ironique mais bon peut-être qu'on ne sait pas jouer on ne sait pas jouer oh ça va basiquement mes deux dernières semaines peuvent se résumer à bordeaux et photo bien sûr puisque puisque en fait j'ai passé le plus clair de mon temps à trier et éditer les photos les machins les trucs et tout voir un petit peu ce que je pouvais faire du coup j'avais j'ai un peu que ça en tête en ce moment j'ai un petit peu que ça en tête en ce moment j'ai absolument pas retouché à isaac même à quoi que ce soit d'autre de manière générale du coup voilà du coup il faut que voilà c'est fini on arrête de lambiner et on se remet un petit peu au travail et on se remet surtout dans le mood je pense que voilà je pense que ça va ça va comment ça va prendre un tout petit peu de temps je m'en remette dans le vraiment dans l'esprit strict isaac en même temps c'est de ma faute c'est de ma faute c'est de ma faute c'est de ma faute j'ai laissé un bon non 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 oh non le fait est non ouais j'ai laissé le streak en suspens comme ça genre ouais ouais on est à deux on viendra plus tard et tout go les vacances surtout qu'à la base ce que j'avais prévu de faire quand même c'est ce que parce que bon j'ai pas été élevé chez les chiens j'avais quand même prévu de tourner un let's trick un let's trick pour dire bah écoutez à dans deux semaines quoi mais j'ai pas eu le temps de le faire voilà j'ai pas eu l'occasion enfin plutôt pas l'occasion que le temps mais donc voilà parce que je suis un gros caca et je vais essayer de voir s'il n'y a pas la secret room ok ok un gros c'est un gros non et ouais j'ai vu qu'il y avait juste là en lançant le jeu il m'a fait une petite mise à jour donc je me demande s'ils n'ont pas s'ils n'ont pas rajouté un booster pack parce que j'ai vu j'ai vu traîner ça sur twitter enfin je sais pas du tout si c'est un booster pack officiel mais j'ai vu que quelqu'un avait retweeté un truc d'objet je sais plus qui c'était mais voilà avait retweeté genre des petites icônes d'objets avec écrit booster pack je sais pas quoi voilà après j'en sais rien ça se trouve je suis en train de dire de la merde comme pas possible mais ou alors c'est peut-être un futur booster pack ou un booster pack non officiel disponible sur le workshop voilà j'en ai aucune foutre couille d'idées bonsoir c'est de la merde assez de la merde ouais je peux pas faire ça j'ai invoqué quoi super sublime super bon on est content toujours armé de mon petit café il est soluble il est régulasse parfait allez allez on va faire ça je suis sûr que ça va amener de grandes choses dans ma vie salut ah non mais par contre si tu peux aller au ralenti dans les flammes oh putain ça aurait été beau ça aurait été beau sinon qu'est ce que j'ai de de fabuleux à vous raconter probablement pas grand chose probablement pas grand chose là pas grand chose mais à part que c'est bien sûr je sais alors si vous aimez les tournois isaac je vais participer un petit tournoi qui s'appelle le mini beat de la michigan ça va se passer sur vraiment pas grand chose un week-end les 8 alors si je dis pas de conneries et entre entre deux épisodes à merde entre deux épisodes j'irai j'irai vérifier mes dires mais logiquement je me trompe pas ce sont les 8 et 9 juillet si ça tombe un week-end c'est que c'est ça donc c'est un samedi un dimanche ça se trouve je suis en train de dire que de la merde en fait c'est demain je suis à la bourge j'en sais rien non 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 mais je sais pas de conneries j'avais vu j'avais revu les dates il ya pas longtemps et c'est les 8 et 9 juillet donc voilà c'était c'est un petit tournoi tranquillou enfin non pas tranquillou pas du tout n'importe quoi c'est enfin c'est tranquillou parce que c'est avec avec que des gens de bien et des gens très gentils mais non ça va être un truc genre du sider du racing plus sider fait un truc un truc que je sais pas faire quoi d'ailleurs j'ai toujours pas j'ai dit que pas mal les les deux les deux spirit art ouais j'ai dit que je streamerai du du training et c'est toujours pas le cas et ce sera pas le cas parce que je ne peux pas streamer j'ai rien d'autre à faire parce que je ne peux pas streamer pour encore deux semaines donc donc je pourrais pas je pourrais faire que du training off tout seul comme une pauvre chose on verra bien ce que ça va donner de façon j'y vais pour le fun parce que parce que forcément forcément je n'y joue pas ma vie et tiens je faire ça ah oui et ouais ça va être sympa j'ai d'y être c'est de la merde ce que vous faites là c'est de la merde et voilà donc j'ai plutôt hâte et aussi un truc dont j'ai vachement hâte bon déjà c'est bien sûr la reprise des streams dans deux semaines absolument merde j'avais pas le choix j'avais pas le choix billy c'est que on a enfin une date pour oui je viens pas de passer du coq à l'âne en fait en parlant des streams dans deux semaines et en parlant de trucs qui n'a rien à voir donc oui donc les streams dans deux semaines je suis contente mais en plus de ça on a enfin une date de sortie pour cook serve delicious 2 et ça les amis ça n'a pas de prix parce que cook serve delicious c'est un peu un des jeux de ma vie je les torchez je sais pas combien de fois je les refais ce jeu tellement je l'aime mais pour de vrai d'un amour sincère et donc voilà j'attendais le non non mais alors pourquoi je bouge pas moi attendez attendez d'accord a encore une batterie pas super décidément et ouais donc j'attends le 2 avec une grande très très grande impatience et il sort le 24 août donc ça va être bon après je sais pas je pense que d'ici là quand même 24 août on est loin de des reprises de fin on est loin ouais on est encore à si je dis pas de conneries deux semaines environ des reprises des facs des écoles là je parle pour les étudiants mais ouais des facs des écoles et c'est peut-être une à deux semaines donc bon il y aura moyen de se faire un petit stream peut-être des one j'espère j'aimerais bien mais en tout cas voilà des one ou des tout pour torcher le jeu tiens mange je ne sais pas ce que c'est mais mange encore une ouais d'accord enfin c'était pas le truc le plus intelligent que j'ai fait non plus un cette run c'est de la merde c'est la très grosse merde c'est c'est l'antichambre de l'enfer cette run j'ai envie de crever voilà allo non je te vois toi je te vois ouais ouais je t'ai vu ok pendant que mon king baby ne fait rien il ne sert à rien bien sûr c'est un objet qui sert logiquement à bloquer enfin quand on quand il quand je tire il bloque sa position il bloque la position de tous mes familiers sauf que ben je n'ai pas de famille donc on s'en bat les couilles non mais je bougerai pas non non mais je on était bien là à la fraîche entre non d'accord ok super cool ta vie ouais je vais peut-être pas dépenser mon fabuleux comment d'être 6 croze pour ça ah ça ça va être pas mal un jamais été aussi contente de ma vie de tomber sur cet objet merci de décéder ce fut génial de vous connaître qu'est ce que je fais de ma vie de putain de race pardon ah mais non mais de façon non non je me suis enflammé pour rien parce que toute façon ouais on avait plus de enfin ça n'enlève pas les chances de de dévile d'il 2 oh la la d'angel room du coup bon c'était de la merde un peu je sais pas ce qu'il s'est passé en plus c'est un invocateur comme par hasard du coup ça va être chiant enfin chiant oui et non en fait parce qu'il va créer du bordel et je ne fais pas assez de dégâts pour me débarrasser de ce bordel on va dire ça rapidement oh non mais voilà ça y est c'est déjà c'est déjà n'importe quoi non 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 mais au moins il va pas faire le boulette boulette elle un belette parce que boulette bon reçu ça un peu ça aussi ah ah non bon tu seras pris de décéder rapidement parce que j'en ai plein le cul ah et si tiens enfin quand même truc majeur dans dix jours je vais voir rammstein à ta mère je vais voir rammstein en concert aux arènes de nîmes incroyable avec mon meilleur ami ça va être fabuleux voilà ma vie palpitant point org bientôt bientôt un le blog comment le le blog c'est quoi c'est lifestyle peut-être que je vais commencer à vlogger en fait pour raconter ma vie ou là ah ah ça peut être sympa écouter j'aurai des choses ultra palpitante à vous raconter comme aujourd'hui j'ai édité plein de photos c'était super et demain je ferai sûrement la même chose et voilà et après j'irai faire mes papiers de la fac je vous emmène avec moi à prendre des photos d'identité incroyable ça tourne mal alors je me pose la question déjà je me pose la question si je prends bob's brain parce que les gens intelligents prendrait bob's brain comprenez pour dire je fais plus de dégâts et tout mais moi est ce que ça va être bénéfique pour moi bob's brain vous voilà où est ce que ça va plus me coûter qu'autre chose et oui je me demande un truc la dernière fois j'ai repensé parce que oui je vais devoir bientôt enfin bientôt là je vais y aller quoi là je suis en chemin genre et j'enregistre ça et j'y vais mais ouais va falloir que j'aille faire mes photos d'identité mais machin mes trucs tous mes papiers et je me demandais pour mes percings parce que forcément moi si vous me suivez pas autre part vous le savez pas mais en fait j'ai des percings sur le visage incroyable j'ai des percings partout c'est fabuleux vive la vie et et je me demandais en fait comment comment ça se passait au niveau des photos d'identité parce que parce que quand j'y étais allé enfin la dernière fois que j'ai dû faire des photos d'identité c'est à dire il ya deux ans oh cool deuxième seringue je ne vais pas me plaindre il m'avait pas spécialement demandé je sais que j'avais enlevé de moi même parce que je me suis dit quand même tu vois genre bon je suis pas c'est une photo officielle et je suis allé chez chez un vrai quelqu'un tu vois genre chez un vrai photographe dans ma ville qui fait des photos d'identité voilà quoi tu vois y'a pas de et ouais j'étais allé en fait le mec m'avait vu rentrer il m'avait dit ouais prenez place et tout genre pour faire les photos j'étais en mode mais je sais pas j'enlève pas au hasard quoi je suis je suis pas censé enlever absolument tous les trucs en ferraille que j'ai autour de la bouche ça vous dérange pas comment comment on fait et il m'avait absolument rien dit du coup dans le doute comme on dit je l'utilisais je suis ravie d'être là je suis ravie je voilà je pense que je vis pour ce genre de moment et ouais donc voilà donc du coup je me demande je pense pas que je retournerais chez le même en même temps je suis même pas sûr qu'il existe encore la carte empereur elle est là bas mais ouais je me renseigne sur internet et tout voir ce qu'ils ont pensé en soit moi je m'en fous je peux les enfants non je crois qu'il y en a qu'un que je peux pas en vrai y en a un que j'arrive pas à enlever que j'ai jamais réussi à enlever depuis que je l'ai et genre ça fait que ça fait combien temps que je laisse faire signe et que je l'ai pas que j'ai pas enlevé c'est attendait je les fait quand j'ai passé je crois quand j'ai passé mon bac quand j'ai passé mon bac pour la deuxième fois je crois que je l'ai donc du coup ça doit faire trois ans que je l'ai on médusa si vous savez pas ce que c'est c'est un piercing qui est au dessus de la lèvre mais au centre en fait genre en dessous du nez enfin voyez ce que je rentre ouais au dessus de la lèvre en dessous du nez jusque là enfin vous voyez ce que je veux dire au milieu là genre c'est comme un piercing à la lèvre au milieu mais au dessus quoi fin bon super on est ravis content d'être en vie et en fait ouais j'étais allé me le faire changer chez mon perceur et depuis impossible de l'enlever lui genre vraiment quoi en fait il faudrait que je retourne avec j'y retourne pour qu'il y aille à la pince parce que bon je pense que ça aussi ça va faire partie des trucs que je vais peut-être devoir enlever parce qu'en soit moi je m'en tape quoi c'est juste pour voir si les gars c'est intéressant genre de savoir parce que je sais qu'il ya des trucs que tu n'as pas le droit d'avoir genre les lunettes tu n'as pas le droit d'avoir tes lunettes de vue si je dis pas de conneries enfin bon rien qui te cache le visage et pas de mèche de cheveux pas de machin pas de trucs et tout bon bref mais le truc c'est que les piercings je sais pas du tout ce qu'ils en pensent quoi vu que ça cache pas le visage quoi enfin c'est des points argentés enfin tu vois ce que je veux dire c'est comme si c'est l'équivalent d'avoir des boutons apparents enfin je sais que c'est bizarre ce que je dis mais vous je pense que vous comprenez le principe quoi genre c'est comme si tu avais des boutons en plein au travers de la gueule on va pas te dire de mettre du fond de teint pour les cacher parce que tu es dégueulasse tu vois ou des grains de beauté ou des taches de rousseur enfin après c'est pas c'est pas du tout le même délire parce que des boutons des grains de beauté etc tu peux enfin c'est pas c'est pas un ajout esthétique c'est c'est petit peu rien tu les as et tu fermes ta gueule quoi donc voilà non mais pour savoir voilà je trouve ça assez intéressant de se renseigner sur ce genre de choses de façon je vais pas avoir le choix en fait c'est même pas juste intéressant c'est que je fais pas avoir le choix de savoir si c'est légal ou non et en soit de toute façon je m'en tape de les enlever ou pas donc comme ça on est tous contents ah attendez je me souviens plus où c'est ainsi je sais plus je bois du café ou oui je peux super ça m'aide pas vraiment mais bon ah pardon je j'étais pas prête voisin très dit voisin très dit voilà j'ai hâte d'aller d'aller faire tout ça et je préfère largement après je sais pas je sais pas si c'est vraiment différent je sais que je fais un haut niveau des prix moi je reste sur le délire administration photo d'identité je suis toujours en train d'y penser en fait mais comme ça ça me permet de mettre un peu le truc en fait à haute voix comme ça moi je voyais genre c'est déjà c'est déjà ça de gagner en fait pour moi c'est à dire que je je voilà j'extériorise mes pensées comme ça je sais exactement ce que je vais faire après je suis ravi je gagne du temps en fait je suis complètement en train de m'étouffer avec mon café c'est insupportable et voilà je gagne du temps sur mon emploi du temps de ministre c'est très important et et ouais je préfère largement aller aller chez quelqu'un c'était super intéressant ça aussi je préfère largement aller chez quelqu'un parce que bon moi de façon ça fait fin je dis pas que la différence de prix c'est pas pareil parce que si tu fais ça en cabine dans une cabine là chez monoprix en plus ils sont sympas tu sais genre il y a des instructions écrites en mode genre souriez pas ne mettez pas vos lunettes ne faites pas pipi dans la cabine enfin voyez c'est bien fait tu as fait je me fais tellement pas confiance que je préfère largement aller ah ah non ah si non ah non c'est un book of belial en fait je préfère largement aller chez quelqu'un parce qu'au final c'est pas ultra cher c'est genre c'est genre 5 euros tiens voilà je crois que c'est ça c'est genre 5 euros chez un photographe et puis au moins lui tu fais un tu vois ce que je veux dire genre moi je peux me voilà c'est lui qui le fait et moi je subis juste les photos dégueulasses bon je vais aller voir le boss directement parce que ça m'a saoulé ça m'a saoulé bonsoir ah c'était intéressant dis donc donc ouais enfin moi je dis que c'est 5 euros parce qu'en même temps je suis dans une petite ville et que bon voilà c'est pas genre ici les photographes enfin je me doute que des dégâts incroyable incroyable est ce que je prends est ce que ça vaut vraiment le coup mais je pense qu'on va le tenter en ouais c'est qui tout rentre qui tout rentre au pire qu'est ce qui m'arrive non mais au pire je meurs voyez ce que je veux dire genre voilà au pire je trouve jamais de couteau de trucs comme ça et tant pis mais mais ouais forcément je me doute que c'est un petit peu pareil dans toutes les villes même si bon dans les dans les grandes villes la capitale etc c'était des trucs les photographes comme ça ce qui ce qui développe les photos si ça doit être un petit peu plus un petit peu plus courant parce que forcément c'est plus c'est une grande ville logique is logique mais ouais du coup nous tout a tout a plus ou moins disparu en fait un à tout a plus ou moins disparu on avait un gars qui faisait et qui faisait pas que forcément parce qu'ils font tu peux pas tu peux rarement faire que ça mais il faisait il développer les pellicules et à côté il vendait du matos du matos photo des trépieds ils vendait tout quoi vraiment lumière studio trépieds guide de guide du petit photographe en herbe voilà il faisait des photos de mariage fallait c'était un peu multi tâches voilà mais après qu'est ce que tu veux faire dans une petite ville comme la mienne quoi c'est pas c'est pas courant quoi on est combien on n'est pas beaucoup on est genre je dis petite ville moyenne ville on est quand même 45 mille incroyable mais bon voilà dans une ville de 45 de 45 mille habitants tout le monde n'a pas envie d'acheter d'acheter un réflexe toutes les semaines quoi et donc c'est pour ça qu'il a complètement fermé et je t'ai dégoûté parce que c'était là bas c'est là bas que j'aimais acheter mais mon petit matériel quoi enfin savez les petits trucs genre mon trépied je l'avais acheté là bas les cartes sd les machins enfin voilà c'est c'est toujours sympathique commerce de proximité toi même tu le sais mais bon voilà en même temps c'est pas étonnant parce que bon là on va pas partir dans le dans le débat sur la photographie numérique etc c'est évident que tout ce qui est photographie argentique et développement photo est amené pas à disparaître complètement mais à se rarifier c'est pas du tout ça le sujet quoi mais c'est juste que bon voilà voilà et du coup le mec qui m'a fait qui m'a aussi fait les mes photos d'identité lui aussi ça a été remplacé par un truc je crois d'épilation si j'ai pas de conneries ou par une boulanger je sais plus je sais plus mais pareil les photos de mariage et les photos d'identité ici t'en as pas besoin toutes les deux semaines visiblement enfin bref très bien pratique cette petite seringue mine de rien ouais allez au moins plus d'effet aléatoire on n'a pas le choix bonsoir c'était bien je pense que si ça avait pu me donner un coeur bleu ça aurait été encore plus beau ça aurait été un petit peu la magie des rencontres mais là c'est pas le cas je pense qu'on va se le permettre je joue comme un sac à merde donc on va se le permettre allez oui oui ah ah je me disais bien aussi est ce que je pense que je vais attention breaking news comme la plupart du coup je sais pas où j'ai mis la moitié de mes papiers ça me soule déjà je pense que je vais attention breaking news comme la plupart des êtres humains je déteste tout ce qui est administratif je pense que ça c'est un peu c'est un peu commun à tous les fins pas tout le monde mais à tous les gens qui voilà qui sont je vais pas commencer je vais pas commencer à dire qu'ils sont pas très organisés mais c'est vrai que je suppose que les gens qui ont toujours des doubles de leurs papiers bien rangés dans des classeurs et tout je suppose que si on leur demande ils seront là en mode ouais moi les trucs administratifs je m'en tape un peu la nuit tu vois je pense que c'est aussi une un truc de de mentalité 1 et 2 et d'organisation en amont c'est à dire que si je savais exactement où était la totalité de mes papiers je m'en foutrais complètement d'aller les faire photocopier voilà c'est que je sais que je dois aller chercher pendant à peu près mille années bon après l'avantage c'est que vu mon âge et non activité des papiers administratifs j'en ai pas 36000 donc j'imagine même pas quand tu dois avoir des qu'on appelle ça les putain je sais même pas comment ça s'appelle enfin si je sais comment ça s'appelle mais j'ai pas le nom mais les justificatifs de domicile les factures les machins et tout je veux même pas imaginer je ne veux pas y être je m'en fous laissez moi je suis pas prête avec notre édit ou adulte please leave me alone ce qui m'inquiète le plus dans tout ça je crois que c'est enfin ce qui m'inquiète c'est mon justificatif de participation on s'appelle ce truc que tu fais là pas le recensement le j'ai tout pris un ouais ouais le truc que tu fais chez les militaires enfin non on va non pas chez les militaires mais là la journée d'appel à incroyable voilà donc mon certificat de participation à la journée d'appel je n'ai aucune idée de où est ce qu'il est mais je sais qu'il a pas pu disparaître parce que toute façon je jette jamais rien et je pense très sincèrement crampus ah non mais merci c'est le bienvenu le vol est le bienvenu on va les récupérer attendez j'ai quand même envie hop ah mais j'ai que j'avais pas vu j'avais si peu de bon et ouais comme je jette jamais rien et que de toute façon j'ai logiquement un petit classeur en fait quand je me suis inscrite à la fac a deux ans bah en fait j'avais tout classé en mode tous les papiers pour la fac et comme je me réinscris encore la fac cette année je sais que j'ai ce classeur quelque part avec des doubles et probablement les originaux oui parce que j'ai rien touché depuis deux ans bien sûr ça c'est un grand bonheur donc mais dans un sens ça se trouve c'est ce qui va me sauver le cul ah c'est que je n'ai rien touché depuis deux ans et que tous mes papiers m'attendent sagement dans ce petit classeur en plus je sais vous laisse classeur donc ça tombe bien mais voilà peut-être que tous mes originaux m'attendent dans le petit classeur et que je n'ai qu'à les récupérer les photocopier et et en avant guingamp quoi on verra on verra bien on verra bien incroyable petit infamie on va se recentrer sur le jeu mais le truc c'est qu'il n'y a pas grand chose à dire mis à part que que les choses évidentes qui à mon avis vous saute aux yeux aussi c'est à dire qu'on est très très ric-rac niveau dégâts que pour l'instant ça va parce que je sais pas pourquoi je sais pas comment ça va ni pourquoi ça va mais ça va donc mais voilà et ça va être un petit peu short pour comment on appelle ça pour l'arrivée aux bombes etc etc quand on va commencer à avoir les boss rien que mom en quoi que le pied de mom avec avec mysterious liquid ça va être sympa mais après voilà après ça va être chaud 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 oui ah c'est un dame je ne voyais pas où je l'avais vu que j'ai posé ma bombe dessus je comprenais pas incroyable quick ok oserais-je c'est bon si ça m'avait fait spawner deux host là laisse tomber laisse tomber non mais arrête arrête janette c'est tu te calme et tu voilà pas de faire de la merde c'est que la chance que j'ai non 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 oui ça je veux bien avec la chance que j'ai je n'aurai pas grid j'aurai grid pardon ça y est je deviens folle par contre oui attendez parce que là je vois un des qui peut-être comment on appelle ça qui peut-être exploité incroyable waouh oh il m'a tellement sauvé allo allo il est où je vois un des qui peut-être exploité si tant est que je trouve un un coeur quelconque sur le sol voilà non mais ça voilà je voulais pas vous dire que j'avais raison un tout le monde l'a vu venir au quoi teint de race merde là pardon je suis hache quand même je me suis quand même démerdé pour être nécropolis 2 non mais quand même non mais vas-y il a fallu que tu me spawn tous les connards de l'univers là pardon jeanette vénère vénère le duc incroyable old man il est ok ceci étant fait Mais je vais à la recherche d'une pierre marquée. Je déteste ma vie. A la recherche d'une pierre marquée. Parce que surtout que je n'ai qu'une... Comment on appelle ça ? Une bombe. Du coup, je n'ai pas envie de faire l'andouille et de l'utiliser sur des crânes nuls. Donc de préférence, une pierre marquée. Parce que le dé, oui, parce que du coup, peut-être que vous ne le savez pas. Je suis partie du principe que vous le saviez peut-être. Mais l'espèce de dé, là, avec que dé 1, c'est un dé qui va multiplier les consumables sur le sol. Donc en fait, tu as un taux de chance. C'est-à-dire que là, par exemple, voilà. Là, j'ai un demi-cœur, un cœur rouge. Si je l'utilise là, il y a une chance qui va forcément multiplier quelque chose. Mais ça va être soit le demi-cœur rouge, soit le cœur rouge. Donc du coup, si j'arrive à faire spawner un cœur bleu tout seul, ou un cœur noir tout seul, il n'aura pas d'autre choix que de multiplier ce cœur bleu-là, en fait. Forcément, tu vois, il n'y a pas de... Ce n'est pas un 50% de chance que ça ne le fasse pas. Ça le fait automatiquement. Bref. Ouh, ça ne peut pas être intéressant. Allez, s'il te plaît, un cœur noir. Ça, là, 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 je pourrais... Ah, salut. Ah, ouais, non, vous savez quoi ? Je vais aller reroll ma petite machine. Et puis, j'ai mal au dos, incroyable. Ah, oh là là, attendez. Je suis en train de me démonter le dos à un degré qui n'est pas acceptable par l'être humain. Ah, j'ai mal. Secours. Ah, j'ai super mal. Tout va bien. Allez, on continue. Oh, non, mais d'accord. Tu n'as pas l'impression de te foutre de ma gueule, non ? Putain. Allez, je vais être greedy. Ah, chier. Chier. Tant pis. Tant pis, café. Salut. Mais quelle conne ! Mais quelle connasse ! Oh, c'est incroyable d'être aussi conne. Oh là là, je vous jure. J'attends une médaille. Bon, prends en puce. Putain de nique ta mère, j'aurais... Oh ! Va niquer tellement ta mère. Pardon. Pardon. Si j'avais pas pris ce foutu des gars comme une espèce de grosse débile. Calmez-vous. Calmez-vous tous. Autant que vous êtes. Calmez-vous. Je pense que vous devez vous calmer là. Genre... C'est recommandé, vous voyez. Par le Duke Incorporation. Au cas où j'ai ma chariot. Je vais pas dire que ça va, mais on va dire que dans une situation difficile, je vais peut-être pouvoir m'en sortir. Allô ? Et je tourne. Ah ! Oh là là, incroyable. Je ne sais pas comment j'ai fait. Bon allez, je reste à l'affût des pierres marquées. Et voilà. Est-ce que... Est-ce que je le tente ? Ça ne résout pas mon problème. Bon. Je fais des dégâts, vous allez me dire. C'est déjà ça. Pardon. Oh ! Pardon. Excusez-moi, monsieur le nob-nob. Je sais pas comment ça s'appelle ça en français. Je sais qu'il y a un équivalent. Ah bah oui, des bombes, oui. Mais calme-toi toi, non ? Je sais pas. Peut-être que je me fais des films aussi. Mais j'avais l'impression qu'il y avait un équivalent. Genre... Le tente-jeu. Le tente-jeu. Oh, incroyable. Peut-être que j'aurais dû partir avec le dé. En fait. C'est ça le truc. Peut-être que j'aurais dû partir avec le dé. J'ai peut-être mal joué. Enfin. Ça devient évidence que je joue mal. Mais... Bon allez, tu sais quoi ? Voilà. Règle de problème. Tiens, vas-y mange. Hé ! Hé, connard ! Tiens ! De toute façon, je vais en avoir plein des bombes. Oh ! Je me sens presque mal. Allez, donne-moi. Ouais, bon. Rien de... Rien de vraiment... Voilà. Enfin si, j'ai récupéré un petit cœur-blot quand même. Je pense que... Ce n'est pas négligeable. Oh ! J'ai regardé... Il n'y a pas longtemps, là, il y a la série... Oh, attendez. Ça semble être un bon... Un bon spot, ça. Hé, merde. J'ai regardé... J'ai regardé... Glow. Et Glow. La série... La nouvelle série Netflix qui est sortie. Très... Très... Comment dire ? Très kitsch. Très très kitsch. Voilà. C'est... Alors, je ne sais pas si c'est dans les années 70-80... Peut-être pas 70... Enfin, fin 70, début 80, peut-être. Peut-être pas. Ça se trouve, je suis en train de complètement dire de la merde. Mais... Mais bon. Non, non, non. Ça va aller. Et ouais, sur... Des nanas qui font du catch. Enfin, une émission de catch. Et c'était, mais alors, génial. Moi qui suis complètement fan de tout ce qui est kitsch au possible. Et justement, tous ces trucs un peu rétro. Ces ambiances 70-80. Je vais dire un petit peu à la boogie night. Mais... Ça n'a rien à voir, bien sûr. Mais... Vous voyez, ces ambiances un peu... Voilà, un peu rétro. Moi, je... Moi, je suis fan. Je ne vis que pour le kitsch et que pour le rétro, de toute façon. Et le néon. Quoique... Quoique peu de néon, quand même. Ça s'appelle Glow. Très peu de néon dans cette... Dans cette série. Mais très très bien. Ceci dit, il y a genre... Enfin, ça se fait très rapidement. Genre 10 épisodes et une seule saison. Et je... Enfin, je pense quand même... J'espère... Qu'ils vont tenter une saison 2. Parce que je pense qu'il y a vraiment, vraiment matière quoi. Enfin, il y a matière à faire plusieurs saisons sympathiques. Et surtout que bon... Je ne dis pas que tu as l'impression que tout n'est pas survolé. Mais tu vois ce que je veux dire quoi. Tu sais, quand tu regardes une saison comme ça et que tu as l'impression que... Qu'il manque plein de choses. Enfin, qu'il manque plein de choses. Que plein de choses n'ont pas été évoquées. Ou que tu vois, ça manque de trucs et tout. C'est généralement ce genre de série qui est pensé pour faire plusieurs saisons. Donc je le souhaite très sincèrement. Et j'espère qu'elle aura beaucoup de succès. Je vous invite à vraiment aller regarder cette série. Elle est très chouette. Et ça passe très très vite. Vraiment. Genre, vraiment. Voilà, voilà, c'était l'Instant Culture qui vous est offert par le Duc Corporation. Non mais l'autre. L'autre ! Allez. Salut ! Oui. Non, non, non ! Je déconneis. Ce n'est que pure folie. Incroyable. Tu te trompes d'ennemis. Super. Oh ! Attendez ! Non, attendez ! Ah si, d'accord, ok. C'est bon. C'est bon. On valide. On valide, on valide. Ah oui, là, ce n'est pas le moment de crever bêtement. Comme un caca. Allez. Oh oui ! Oh, ça commence bien. Oh, ça commence bien. Je me permets le petit café, histoire de me féliciter, en quelque sorte. Ah, il y a carrément matière à aller... Non, ce n'est pas du tout là. À aller dans le... Comment ? Dans la Secret Troupe. Complètement gratuitement. Pardon, pour le petit sifflement. Salut ! Ah, putain de race ! Tout était parfait. Je comptais sortir gratuitement et repartir avec Cupy's Head. Quoique, ça aurait été dangereux. D'accord. Ça aurait été un peu dangereux. Ah, mais... Ah, attendez, attendez... Non, mais... Ah, arrête ! Arrête, arrête... De faire n'importe quoi. Oh, écoute. Allez. Oh, mais dis donc ! Ah, pas ? Le truc, c'est que... J'ai peur, les amis. J'ai peur, parce que si je prends... Oh, mais non ! T'es sérieux ? Mais non ! Parce que si je prends Cupy's Head, j'ai vrai... Mais, mais bouge ! Mais mon clavier qui ne réagit, c'est pas ! Je vais chercher la super secrète. Parce que là, si je prends Cupy's Head, je me mets un cœur. Et bon... Hein ? Je pense que je ne dupe personne avec un cœur. Allez, vendu ! Et là, ça va être risqué. Enfin, oui et non, au final. Bon alors, c'est bon ? On peut ? On prend. Allez. C'est risqué, oui et non, parce que, bon, j'ai de grandes chances de me prendre Crampus sur le coin du museau pour ce dernier Devil Deal. Ce qui fait que je ne vais pas, peut-être sûrement, pas pouvoir me débarrasser de... Mais, mais putain ! Mais, donc, je ne vais sûrement pas pouvoir m'en débarrasser. Mais dans un sens, si Dark Bum est au taquet, est au taquet d'ailleurs, bon, ça ne changera pas grand-chose, quoi. Que j'ai un cœur rouge, enfin, que j'ai l'invincibilité du pot là ou non. Si j'ai plein de petits cœurs bleus grâce à Dark Bum, je pense que... Je pense que ça devrait aller. Ok, ceci dit, ceci dit, quand même. Je ne fais pas beaucoup de dégâts. C'est ma strat, ça. Oh, popette ! Oh, putain, je suis guppy ! C'est Noël ! Sérieux ? Ah, mais oui ! J'ai le guppy scolar. On va fêter ça. On va fêter ça. Bon, ben, on se rapproche d'une win. Parce que quand même, guppy, quand on n'a pas beaucoup de dégâts, ça aide énormément. J'apprends rien, je pense. Allez ! Oui ! Ouais, je pense qu'on se rapproche d'une win très sympathique. Peut-être d'une win lente. Bon, là, du coup, ça s'accélère. Forcément, le rythme s'accélère. Parce qu'avec guppy, on va forcément gagner du temps. On va gagner des dégâts qu'on n'avait pas avant. Mais là, avec le combo Dark Bum, bon, 9 lives, au cas où, j'ai un énorme accident. Mais voilà, parce qu'on fait ta mère, peut-être. On ne fait pas beaucoup de dégâts, mais on a guppy. Du coup, ça va peut-être être un petit peu lent, mais on va gagner. Je pense, je pense, très sincèrement. J'espère, j'espère. Mais j'ai besoin de cœur, hein, voilà. De la part de ce petit... Mendiant sombre, s'il te plaît. Oui. Non, non. Mais non, mais il s'est décalé, putain. C'est de l'arnaque, les gars. Oh là là. Ah, non, non. Je déconneis. Ok. Oui, on s'en tape un peu, je crois. Oui, ça me semblait. Je n'ai que deux clés. Je n'en ai plus qu'une. Non, il faut que j'arrête, maintenant. Quoi ? Attendez, je n'ai pas suivi. Ah, je n'étais pas concentrée. Je n'ai pas à écouter. Pardon pour le sifflement. C'est insupportable. Il faut que j'arrête de faire ça. Dès aujourd'hui. Je suis vraiment dans une position de merde ou qu'est-ce qui se passe là ? Parce que j'ai le mal de partout. Je ne sens plus ma jambe alors que je n'ai pas les jambes croisées ou quoi. J'apprécierais qu'on me foute la paix. Merci. Allo ? Ok. Ok, donc je disais. Gagner. Gagner, gagner. Oui. On s'en fout. On s'en fout des bombes un petit peu, si je peux me permettre. Où est-ce que je suis ? Je ne vois plus rien. Il n'y a pas de porte ici par contre. Je ne veux pas vous inquiéter. Ah si. Ok. Ok. Le pop des mouches n'est pas top. Pourtant, je suis... Eh non, je suis au maximum quand même. Je suis au maximum de tirer. Je suis au maximum. Bon. Mais on aimerait voir plus quand même. On aimerait... Voilà. Voir des trucs plus intéressants. Ouais, ça reste quand même pas ouf. Enfin. Là, en même temps, c'est peut-être le boss qui veut ça. Parce que c'est vrai que Mom's Heart est un petit peu chiant. Allez, qui dit Krampus ? Et non pas qui dit Karus ? Qui n'a rien à voir. Concentrez-vous. Ah. Bon, bah désolé. Désolé, désolé. Je ne voulais pas vous vexer. Voilà. Bon, bah voilà. On gagne de la protection et des dégâts au corps à corps. Écoutez. Au cac. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Bonsoir. Ah oui ! Au cas où. Ça peut être intéressant si jamais on a des... Non, non. Calme-toi. Si on a des HP up au chest. Oh non, on n'a pas besoin. Plus de mouches ou plus de HP ? Oh. Euh. Foutez-moi la paix. Ouais, ouais. C'est ça, ouais. Hum hum. Ok. Eh ben, on va... Non, on va continuer avec les moumouches. Les moumouches. Je suis quand même contente qu'on est... Aïe ! Bah alors ? J'ai pas esquivé. Euh... Non. Je suis quand même contente qu'on soit guppy au final. Ok. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié ce problème de clé. Oh putain, ça ennui. Non mais vraiment, j'ai rien contre vous. Mais là, on se fait chier. Mais comme pas possible. D'accord. J'arrête. Promis. J'arrête de dire de la merde. Salut. Quoique, c'est vrai que... Qu'est-ce que je fais de ma vie ? C'est vrai que ça reste un combo quand même. Nine lives guppy's po. Pouvoir convertir n'importe quel cœur rouge solo en trois cœurs bleus. Ça reste un truc de survie assez ouf. J'ai combien de luck ? Oh, on aura peut-être pas un chest vraiment ouf. Enfin, un niveau pop de coffre, je veux dire. Ouais, il y a peut-être un play s'il me donne un HP. On le convertir directement tant que je suis dans cet étage. Allez, vas-y. J'ai le temps, je bois mon café. Enfin, je finis mon café dégueulasse, soluble. Ouais, ouais, toi aussi, il va manger, ouais. Ouais, d'accord, c'est bien, allez. Ok, c'est par là quand même. Parce que je veux dire, bon... Je crois que quand on vole... Ouais, on peut passer au-dessus quand on vole, là, c'est ce qu'il me semblait. Enfin, c'est logique. Quand on vole, on tombe pas dans un trou qui est au sol. Oh, mon Dieu, bah j'ai vu ton frère, écoute. Il va bien. Il passe le bonjour à ta mère. Et voilà. Et il te demande si tu viens avec les enfants dîner. Pour... Qu'est-ce qu'on a comme fête, là ? Pour... La Saint-Louis. Voilà. C'est un truc qui est purement... C'est même pas une fête où on fait des repas de famille. Mais voilà. Un truc de ma ville. Voilà. Si vous irez voir les joutes ensemble, bien sûr, avec les petits. Voilà. Ses nièces lui manquent. Incroyable. Allez. Eh oui, je vais faire tout le chemin. Pour trois maudits cœurs bleus. Mais je pense que ça nous... Ah mais putain, j'avais oublié cette putain de... Hop. Ah, incroyable. Quelle connerie. Quelle connerie, ce que je viens de faire. Addicted. La pilule qui te fait prendre deux fois plus de dégâts. C'est-à-dire que là, au lieu de prendre deux... Euh, un cœur de dégâts, je vais en prendre deux. Voilà. Incroyable. Bon, ça va qu'ils sont un petit peu... Un petit peu débileux, les... Les Wrath. Ok. Incroyable. À moi. Gnome. Ouais, là on est bon quand même. Là on est bon, on est bon. Ce n'est qu'une question... On est bon. Ce n'est qu'une question de temps, maintenant, avant que je ne gagne cette party. Et bien sûr, je me suis jetée dans les... Je me suis auto-flagellée dans le but de me punir, d'avoir pris ce cœur éternel que je ne voulait point. Aïe ! Ah non. Incroyable. Elle n'était pas du tout là, ma... la sac d'ag. Ok. Let's go to the chest. Non, je n'appuie pas du tout sur espace. J'appuyais sur alt. Parfait. Allez. Nom, nom, nom. Euh... Ouais. Hum hum. Pas fameux, mais bon. Allez. Ce que j'ai que ça à faire de ma vie. Eh oui, j'ai complètement Ace of Spades. Ah ! J'ai cru... Non, je ne sais pas. J'ai cru que je passerais. J'ai Ace of Spades, une... une alguise. ou Algees. Je ne sais plus. Non, je crois qu'il prononce Algees. Enfin, la voix... la voix des runes prononce Algees. On s'ennuie, là. On s'ennuie et je prends des dégâts, là, con. Allô ? Tu peux... Super. Bon. Ah ! Incroyable. Vous n'en reviendrez pas. Allez. Oui ! Non, non, je déconais. Euh... Bah, tout droit, hein. Écoutez. Je n'ai aucune idée d'où je suis. Petit débile. D'abord. Non, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis... Je ne sais pas. Je me suis emmêlée. Je voulais pas. Euh... Ouais. Je voulais tuer le... 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 Gluttony. Je voulais tuer la gourmandise en dernier. Pour avoir des cœurs. So much care. Je crois qu'il y a un t-shirt comme ça qui s'est vendu. Je ne sais plus du tout si c'est un t-shirt QWERTY ou si ça n'a absolument rien à voir. Mais je crois qu'il y avait un t-shirt qui s'était vendu avec le Dark Bum et... Enfin, à la base, je sais que c'est un dessin qu'on voit souvent sur Internet. Le Dark Bum avec le Little Chad qui donne des cœurs rouges en mode ils se font un câlin ils sont complémentaires c'est trop mignon, tu vois. Mais je crois qu'ils en avaient fait un t-shirt à un moment. Il suffit de pas de conneries. Allez ! On décède ! Oui ! Eh bien sublime ! Allez ! Écoutez les amis j'espère que cet épisode vous aura plu mine de rien et on est reparti pour la fièvre du streak. S'il vous plaît il faut que je fasse quelque chose au bout d'un moment. Bref ! Je vais vous souhaiter comme d'habitude d'une bonne soirée ou une bonne journée et bien sûr je vous dis à la prochaine dans un nouvel épisode pas dans deux semaines cette fois mais bien dans deux jours. Bye bye !